Il y a 6 mois j'ai vécu une rupture amoureuse, c'était la fin de 4 ans de relation, ma plus longue et ma plus belle relation Mais toutes les bonnes choses ont une fin et j'ai ressenti le besoin de partir Je discutais de l'idée de partir avec ma mère au téléphone et elle m'a dit tu sais qu'en Australie les salaires sont pas mal Et je me suis renseignée rapidement et je me suis dit ok allez l'Australie J'ai pas réfléchi plus que ça, je me suis dit c'est bon j'ai ma destination, let's go J'ai dû attendre plusieurs mois le temps de mettre de l'argent de côté parce qu'au total ce voyage m'a coûté 2400€ Entre le visa, le billet d'avion, l'auberge de jeunesse etc Donc j'ai attendu, j'ai mis de l'argent de côté et puis enfin tout était prêt Demain c'est l'Australie, ça y est c'est du concret, on y est J'ai fait ma valise et je suis partie J'ai choisi de faire des économies sur le billet d'avion donc j'ai acheté le billet d'avion le moins cher possible Ça m'a coûté 500€ ce que je ne recommande pas parce que du coup j'ai eu des énormes escales C'était ultra long, j'avais mal partout J'ai eu quelques petites galères en France Je suis un peu dégoûtée parce que je me suis pris une amende dans le métro alors que j'avais payé mon ticket Je vais devoir payer 55€ pour enregistrer un bagage en soute, c'est trop bête, je m'en veux de ouf À part ça tout s'est bien passé, j'ai trouvé mes avions Donc j'arrive à l'aéroport de Sydney directement sur mon ordi, je demande mon numéro fiscal pour pouvoir bosser Parce qu'il y a une semaine d'attente et donc je me suis dit autant le faire dès mon arrivée à l'aéroport comme ça c'est fait J'arrive à l'auberge 22h30, je paye mes frais pour les 3 semaines d'auberge Et en fait le mec s'est trompé, il m'a fait payer que 2 semaines Donc moi entre temps je monte, je vais dans mon lit, je m'écroule Le mec toque à la porte et me dit Excusez-moi je me suis trompé, il faut redescendre en fait, il reste une semaine à payer Donc j'étais dégoûtée, j'avais plus d'énergie franchement j'étais à bout Je remonte me coucher et là j'ai jamais aussi bien dormi quoi Ensuite pendant plusieurs jours j'ai eu un rythme un peu bizarre C'est à dire que je me levais à 4h du matin et j'avais la pêche Et à 20h je m'endormais, l'auberge au début en arrivant j'ai adoré Je trouvais ça assez calme, assez propre et tout se passait bien Sauf qu'au fur et à mesure en fait des voyageurs sont arrivés à l'auberge Et se sont mis à faire des soirées tout le temps, tout le temps, tout le temps Le truc c'est que moi je travaillais en même temps Ce qui fait que quand j'allais me coucher, bah eux ils commençaient à sortir l'enceinte et à mettre la musique à fond Quand l'après-midi j'essayais de trier mes affaires, de faire du montage dans ma chambre Bah eux en fait ils faisaient la sieste donc ils éteignaient la lumière On était en décalage quoi, t'avais ceux qui faisaient la fête et ceux qui travaillaient Et j'avoue que la majorité en fait était là en vacances pour faire la fête Et donc je l'ai pas très bien vécu J'ai mal supporté aussi le fait d'être à plusieurs, de vivre en communauté Parfois j'avais besoin de moments de solitude Et en fait à l'auberge je pouvais pas trouver ces moments là J'ai fait 3 semaines et j'ai senti que je pouvais pas faire une journée de plus Je me suis sentie délivrée quand j'ai quitté l'auberge quoi Bon ce qui était cool à l'auberge c'est qu'elle était super bien placée Donc j'étais vraiment en centre-ville, j'avais tous les commerces à côté Tous les quartiers stylés, les parcs Ce qui était cool aussi c'est qu'il y avait un placard avec la nourriture partagée La nourriture que les gens laissaient en partant, en quittant l'auberge Et donc moi je me suis servi dans ce placard Et ça m'a permis de faire d'énormes économies sur les courses On avait le wifi gratuit et puis on avait un super rooftop Où j'allais me poser, boire mon café le matin Et c'était assez calme le matin, donc c'était mon endroit préféré de l'auberge J'ai rencontré quelques personnes mais pas plus que ça C'est vrai que je regrette de pas avoir parlé à plus de personnes que ça Mais bon c'est vrai que j'étais énormément occupée Donc l'auberge en fait j'y allais vraiment uniquement pour dormir Ce qui fait que les conditions se prêtaient pas à faire des rencontres Là je commence à visiter Sydney et là c'est le coup de coeur J'aurais jamais pensé aimer autant Sydney J'ai adoré la ville, que ce soit la météo, les plages, l'architecture Les gens sont polis, les gens sont souriants, les gens sont ouverts d'esprit Donc j'arrive, je suis complètement charmée par la ville Je dis même à tous mes potes que je veux rester ici à vie En partant j'avais un contact qui bossait dans un restaurant italien Donc j'arrive, j'envoie un message J'ai un entretien avec sa femme qui dure à peu près 3 minutes Elle me demande ni mon CV, ni ma carte d'identité, ni rien du tout Et elle me dit ok tu commences demain Je suis serveuse Ma plus grande peur c'était de prendre les commandes en anglais Je me suis dit que j'allais rien comprendre Mais en fait ce qui est magique dans ce restaurant C'est que les clients font leurs commandes au comptoir Donc je suis rassurée Les gens sont plutôt cool dans le restaurant Les collègues viennent tous me parler Alors tu viens d'où etc Au début ils sont tous souriants et tout se passe bien Je demande à un collègue combien est-ce qu'on est payé Il me dit 8000$ par mois Donc là je me dis que c'est incroyable Et que j'ai une chance de fou Et que rien n'aurait pu mieux se passer dans ce voyage Je fais toutes mes démarches Donc je vais m'ouvrir un compte en banque C'est parti pour la banque Je me prends une carte sim australienne Et donc on est deux semaines après l'arrivée Et jusqu'ici tout se passe plutôt bien Et puis en fait petit à petit Il y a tout qui va mal Je me rends compte qu'en fait je ne suis pas du tout payée 8000$ Je suis payée le SMIC Donc là je me dis qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que je suis moins bien payée que les autres Au restaurant on me donne très peu d'heures dans la semaine Ce qui fait qu'au total je ne gagne même pas le SMIC australien Je suis assez dégoûtée Je ne veux plus me tuer la santé pour un boulot Où je suis la moins bien payée de toute l'équipe Au restaurant je me rends compte que je ne fais pas trop partie de la famille Donc je ne me sens pas très bien au restaurant Je sens que je ne fais pas partie de la team C'est-à-dire que les chefs se font des blagues entre eux Ils font des blagues aux autres serveurs Moi ils ne me calculent pas c'est bonjour à en voir Et en fait je commence à me sentir seule à l'auberge de jeunesse Parce que moi je travaille Et à côté de ça je suis avec des gens à l'auberge Qui font la fête du matin au soir Qui sont tout le temps bourrés Qui se marrent Qui sont trop heureux Qui sont en vacances Et ça fait un énorme décalage avec mon mode de vie Et ce décalage accentue encore plus le sentiment de solitude Là j'ai besoin de voir du monde J'ai besoin d'avoir des potes J'ai besoin de sociabiliser C'est cool de parler à ma caméra Et c'est cool de faire des visios sur Skype Avec mes potes et avec ma famille Mais j'ai besoin de vrais contacts humains Ici tu vois dans le réel quoi Au restaurant on bosse énormément C'est à dire qu'on fait des journées de 8h Avec seulement 20 minutes de pause Franchement c'est hyper sportif En fait tout le monde est à fond J'ai mal aux jambes J'ai mal partout Je me sens fatiguée J'ai pas d'amis à Sydney Je parle à personne A l'auberge j'arrive pas à me faire des potes Donc là je commence à me sentir vraiment seule Et à me dire est-ce que c'était une bonne idée de partir En rigolant je dis même à mon frère sur Skype Que je vais m'acheter un billet Et que je vais rentrer J'avoue que j'ai plus trop la tête à faire des vidéos J'ai plus trop la tête à créer Je me sens triste Je me sens énervée Je réalise qu'il me reste que deux semaines d'auberge Et qu'il faut que je trouve un appartement J'ai un rendez-vous avec un propriétaire Dans un quartier que j'adore Je fais la visite Il me dit que tout est nickel Que la chambre sera disponible dans deux semaines Donc tout est bon On s'échange nos whatsapps Je me dis que tout va bien Je lui ai écrit une semaine après pour confirmer Là il m'annonce qu'il a donné la chambre à quelqu'un d'autre Sans même me prévenir Et là je l'ai très mal vécu Parce que pour moi c'était une priorité de trouver un logement Et comme je viens tout juste de commencer le travail J'ai pas suffisamment d'argent pour me payer l'hôtel ou une auberge Et là je me dis que ça craint Parce qu'il me reste que 7 jours d'auberge Et donc là je suis en panique Toute la solitude que je ressens à ce moment là Plus cette annonce négative Ça fait que j'ai une énorme baisse de morale Et là je vais pas bien du tout Je pleure tous les soirs dans mon lit à l'auberge Je repense à ma rupture Et ça devient assez difficile de faire des vlogs Là j'ai aucune envie de faire une vidéo Aujourd'hui c'est la tristesse totale Je repense à plein de trucs Je repense à la raison qui a fait que j'ai Que je suis partie Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo Mais voilà Aujourd'hui c'était la journée de merde Donc j'espère que demain ça ira mieux Je finis par me faire une raison Et par me dire que de toute façon J'ai pas le choix Que je suis toute seule dans cette galère Et que je suis la seule à pouvoir me sortir de là Donc je me bouge J'appelle des proprios Et là j'ai une visite pour un appart Et là le mec me dit C'est bon c'est nickel Il me fait signer un papier Je dépose 200$ pour réserver la chambre Et c'est bon je suis sauvée J'ai un toit C'est officiel Je suis installée dans mon appart à Sydney C'est trop cool Je me bouge aussi niveau boulot C'est à dire que je recherche sur les annonces Un boulot à plein temps Je fais mon test La chef me prend Je m'arrange avec le restaurant Pour bosser que le week-end là-bas Ce qui fait que j'ai deux boulots Et que je gagne 4000$ par mois Et donc c'est assez confortable Et tout est nickel Aujourd'hui on est un mois après mon arrivée Niveau argent je suis bien Niveau logement on est bon Toutes les démarches sont faites Et mission accomplie quoi Donc si je dois faire le bilan Je dirais que j'ai passé le plus difficile Et qu'en fait il faut vraiment un mois Pour acquérir une certaine stabilité Quand tu débarques dans un pays Beaucoup de personnes m'ont dit Anissa c'est hyper courageux ce que tu fais Tu pars à l'inconnu Tu connais personne Tu pars à l'autre bout du monde Dans tous les cas il fallait que je le fasse J'avais besoin de le faire Pour passer à autre chose Pour oublier ma rupture Pour moi c'est pas du courage C'est juste une fuite Est-ce que partir à l'autre bout du monde Permet d'effacer le chagrin ? Je dirais que non Les premiers jours oui forcément Parce que t'es complètement dans un autre univers Tout est différent T'as l'esprit complètement ailleurs Et donc tu penses plus à ta rupture Mais très vite tu t'habitues à cet environnement Et l'effet de nouveauté passe Tous tes problèmes reviennent en fait Donc il y a eu des moments Où j'étais super triste J'ai pleuré dans mon oreiller à l'auberge J'ai pleuré au lavage auto Pendant que je nettoyais des voitures Des moments où le chagrin revient Et c'est normal Je dirais que ce qui aide à oublier le chagrin C'est d'être tout le temps occupé Donc en cumulant de travail Plus 14 heures de montage par semaine Bah je peux vous dire que j'étais super occupé Et que ça m'a forcément aidé A penser le moins possible à ma rupture Je suis super contente d'avoir fait ces vlogs Et d'avoir tenu mon défi De faire un vlog par jour pendant un mois Ça m'a vraiment permis de ne pas me sentir seule en fait Ça m'a fait énormément de bien De livrer toutes mes émotions Tous mes ressentis à la caméra Je me suis vraiment marrée à faire ces vlogs Et j'espère que ça vous aura plu J'ai énormément de choses à découvrir en Australie J'ai envie de me baigner avec les dauphins J'ai envie de faire du surf J'ai envie d'aller dans les fermes J'ai envie de voir le désert australien De voir des alligators Des requins J'ai vraiment envie de vivre l'expérience à fond Et de profiter de cette année Pour tout voir en Australie Même si je sais que c'est impossible Parce que l'Australie c'est immense Et puis tout le temps que je consacrerai au montage jusqu'à présent Et bah je vais le consacrer dans un projet Que j'ai commencé il y a plusieurs années de ça J'ai commencé un roman graphique il y a quelques années de ça Et j'ai jamais pris le temps de le terminer Je me suis fixée comme objectif de terminer ma BD en rentrant d'Australie Donc d'ici un an Donc mon nouvel objectif c'est plus de faire une vidéo par jour Mais c'est de dessiner tous les jours Et de terminer ma BD pour mon retour en France Et la publier une fois que je rentrerai Si je rentre un jour Pour être tout à fait honnête Je ressens pas forcément le besoin de me racheter un BMX Je me suis rendu compte que la seule raison qui me poussait à racheter un BMX C'est la peur de perdre mes tricks Parce que j'ai mis des années à maîtriser tous ces tricks Et je me dis que le fait de ne pas rouler ça va me les faire oublier Et c'est la seule chose qui me pousse à racheter un BMX Et je pense pas que ce soit une très bonne raison C'est à dire que pour moi tu dois faire les choses parce que t'en as envie Sinon c'est pas la peine Que ce soit pour Youtube, pour le BMX ou pour n'importe quoi d'autre En fait le BMX j'ai l'impression d'avoir fait le tour C'est à dire que mon rêve c'était de faire une compétition de BMX J'en ai fait 5 J'ai ramené des médailles, j'ai ramené des coupes Je suis arrivée 3ème au championnat de France 2021 J'ai rencontré des riders pro, j'ai rencontré des youtubeurs J'ai eu une petite communauté qui m'a suivie sur Youtube J'ai créé ma marque, j'ai vendu des t-shirts J'ai fait des festivals où j'ai vendu mes t-shirts J'ai rencontré l'une des personnes qui était à l'origine du Fizz On a eu une super longue discussion à un festival J'ai été interviewée pour ma marque de BMX par Libération J'ai été contactée par une marque française de BMX pour les sponsoriser J'ai appris le 360 et le Condor C'était vraiment les deux figures que je voulais absolument rentrer au moins une fois dans ma vie J'ai fait une moitié de backflip J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans le BMX Et je suis super fière de mon parcours et de tout ce que j'ai pu accomplir dans ce sport J'ai rencontré des personnes incroyables dans les skateparks Je me suis fait des amis grâce au BMX Et j'ai plus envie de prendre le risque de me faire mal J'ai plus l'énergie de m'entraîner tous les jours Parce qu'avant ce qui me motivait à m'entraîner c'était les compètes Mais maintenant que j'ai atteint tous mes objectifs niveau compétition Je sens que je suis passée à autre chose Et que j'ai plus rien à prouver en BMX J'ai toujours mon BMX en France Et bien sûr quand je reviendrai en France je me ferai des petites sessions pour le plaisir Mais j'ai plus envie d'être dans la performance Ce qui fait que je ressens plus le besoin là de m'entraîner tous les jours Et tu vois en ce moment j'ai plus envie de faire du skate D'apprendre des tricks en skate Et de rouler tranquillement en mode chill quoi Donc voilà c'est la fin de cette série de vlog à Sydney Je vous remercie pour vos commentaires Pour vos retours hyper positifs Et surtout n'hésitez pas à réaliser vos rêves Parce que la vie passe super vite Et qu'on sait pas de quoi l'avenir sera fait Donc c'est maintenant Salut Je me sens épanouie Je suis trop contente Tous les jours je me réveille je suis contente C'était la meilleure idée du siècle ce voyage C'était la meilleure idée du siècle